Il est normal que si nous tenions compte des risques qu'il peut y avoir, sachant bien comment le régime a l'habitude de réagir, nous avons été assez avertis d'accepter pour ces raisons-là, surtout pour ces raisons-là, d'accepter de faire chuter la marche en face de Santa Maria. Alors nous avons appris qu'il y a un itinéraire qui cause particulièrement la discorde entre vous. Il s'agit de l'itinéraire qui part de l'établissement CPP, Carrefour, Église, Baptiste, pour déboucher sur la plage en face de l'Etat de Santa Maria. Est-ce que c'est avéré ? Vous êtes entendu ? CPP et Garboto, et c'est ce que nous faisons encore cette fois-ci. Il n'y a que le point de chute qui a changé à cause effectivement des élèves des écoles qui entourent le bas-fond. D'accord. Jeff Leprez. Oui, honorable Kissi, merci et félicitations d'abord pour quand même cette volonté de pouvoir discuter avec le gouvernement et de vous entendre sur les itinéraires et les points de chute. de manipuler, de manœuvrer, je ne sais même pas quel mot je vais utiliser, que finalement le peuple dépassé dit donnez-moi ma constitution, la seule que j'ai jamais votée, et puis voilà, on est quitté et personne n'est dérangé. D'accord. Proust Guénon, vous avez une question ? Oui, honorable Kissi, les camps sont tranchés. Unif fait savoir que son champion est intouchable et est candidat à toutes les échéances. Si on lit bien les choses. Vous, vous avez au départ commencé à demander la constitution de 92. Le scrutin à deux tours, vous ne l'avez pas obtenu. Et maintenant, vous ajoutez à la liste la démission pure et simple de fort. Vous êtes sûr de l'avoir maintenant ? D'accord, Merti Jean-Kissi. Le problème ne s'est pas posé en ces termes. J'ai l'habitude de dire que le siège de la présidence de la République togolaise n'est pas ce qu'on dit dans notre langage, peut-être aidez-moi vous les journalistes, ce qu'on appelle dans notre langage tokbezikpé. Expliquez-le peut-être que les chancelleries puissent aussi comprendre. Que ce n'est pas du tokbezikpé et que quelqu'un va dire que son champion, il est champion dans quoi ? Il a offert quoi au Togo en tant que champion déjà ? Baseball, basketball, football, en quoi il est champion ? Regardez ceux qui m'ont coaché là. Les Agboibor, les Georges Lawson, les Degli, ceux qui m'ont coaché. Regardez la capacité que moi je suis en mesure de dégager. Il dit que Ford n'est même pas en mesure, n'a pas été en mesure de gérer le pays comme ce que moi le petit là je peux donner. Maintenant les grands qui m'ont coaché là, regardez leur capacité. Mais il y a plein déjà dans ce pays. Si d'en unir, personne ne se sent capable, bien né, pour pouvoir gouverner le Togo et que c'est Ford seul, nous là, on ne connaît pas de champion de siège de la République. Voilà tout simplement. Maintenant vous dites, on demande sa démission. Vous savez, allez prendre tous les documents que Tikpi a présentés et que nous avons soutenus. Parce qu'au début le cas n'était pas là. Nous on est des gens, on a de la cohérence dans notre méthode. C'est à partir de quelque chose que nous sommes ralliés à la lutte. Donc c'est l'appel de Tikpi qui nous a réunis. Avant qu'on ne le rejoigne, on a lu dans ces documents qu'est-ce qu'il demande. Et nous avons vu dedans la constitution de 92, le vote de la diaspora dont moi et Primoz ont fait partie. Parce que ça c'est le nôtre ça. Si moi je dois lutter au nom des miens, c'est au nom des gens de la diaspora. Parce que c'est là que je me suis réfugié et que j'ai retrouvé la vie que j'ai aujourd'hui. Et puis nous disons, nous par exemple au CAR et à la NC, nous sommes obligés de respecter notre signature. Nous avons signé l'APG. Donc les autres dispositions relatives à l'APG aussi, il faut l'ajouter. Donc c'est par rapport à ça. Donc ce que nous demandons, c'est le retour de la condition de 92. Si ça vient maintenant son application, ce que ça implique, on le dira aussi, on l'exigera. Voilà, simple. D'accord. Alors, oui, j'ai fait confiance. La constitution de 92 n'est pas encore arrivée. Vous l'avez dit tout à l'heure, que dès que la constitution sera là, on verra ce que cela peut donner. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est les responsables politiques, les leaders politiques qui réclament le départ de Ford et Asimoumier, c'est le peuple ? Parce qu'en aucun cas, hein, en aucun cas, comme ça fait aujourd'hui la une, vous n'avez jamais déclaré lors de vos meetings que Ford doit quitter, mais c'est un leader qui a prononcé pour la première fois cette phrase, la démission de Ford, parce que le peuple l'a dit. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, alors, ça vient d'où, cette histoire ? Vous nous interrogez, et vous interrogez ici, Tipeee, sur toutes les chaînes, et je continue de l'écouter, et je considère qu'il est cohérent. Il dit, Ford n'a qu'à donner la condition de 92, mais s'il ne veut pas le donner, il va dégager. C'est-à-dire que ce que nous disons, tout simplement, ce que moi je dis, ce que Tipeee dit, ce que Agbo Ibo dit, c'est très simple. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez vous situer dedans. Les gens sont allés, ils n'ont pas dit, Blaise Camporé quitte le pouvoir. Ils ont dit, ne change pas la constitution. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Si lui-même il persiste à vouloir changer la constitution et quelque chose lui arrive, ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Ils sont allés, en fait, pour empêcher Blaise de changer la constitution. Et Blaise, comme on dit chez nous, et Trito, il a fait la sourde d'oreille, mais il est parti. Mais les gens n'ont qu'à tirer les leçons. Vous croyez que si le président Sosimna continue de faire la sourde d'oreille et les triteaux, et que ce mouvement doit le dégager, c'est moi qui vais aller le sauver. C'est moi qui chante ici, qui vais aller le sauver. Alors que j'ai des grands frères qui sont capables de gouverner. D'accord. Alors, à la rencontre avec la population de Nortier, le premier ministre, commissaire Lanklassou, a appelé l'opposition à oublier cette question de retroactivité. Est-ce que vous allez entendre cet appel du premier ministre ? Est-ce que le premier ministre a vraiment parlé ? Vous, vous l'avez entendu ? Nous avons passé des sons. Mais j'ai l'impression que vous n'entendez pas. C'est-à-dire que vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Il a dit sur instruction du chef de l'État. Est-ce qu'il n'a jamais parlé pour lui ? Lui, c'est toujours sur instruction du chef de l'État. Lui-même, le premier ministre, il n'a rien. C'est sur instruction du chef de l'État. Sur parrainage du chef de l'État. Sur la maïanimité. Non, il a dit, posez-moi des questions. S'il vous plaît, posez-moi des questions. D'accord. Alors, les églises évangéliques et méthodistes du Togo ont appelé, dans une déclaration pastorale, les acteurs politiques au dialogue. Alors, ils se disent soutenir l'offre de médiation faite par l'Église catholique. Alors, si le pouvoir vous appelait aujourd'hui au dialogue devant un homme de Dieu, est-ce que vous allez répondre favorablement ? Mais tout le monde a toujours dit. Jean-Pierre Fable l'a dit, qu'il est ouvert au dialogue. Jean-Pierre Fable l'a dit, un dialogue. Ce n'est pas Agbou Ibo que vous allez demander s'il est d'accord pour discuter ou non. Ticpi l'a dit. Donc, je crois que tous les Togolais sont ouverts aux discussions. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de nous dire, Primoz le sait, parce qu'en Allemagne, c'est une maxime. Que, quel que soit ce que vous faites là, vous tombez autour de la table de discussion. Donc, si vous allez autour de la table de discussion avant de faire trop de dégâts, faites-le, c'est mieux. Parce qu'ils ont connu la guerre mondiale et ils savent ça. Donc, je crois que nous sommes ouverts aux discussions. Surtout, si c'est accompagné par les hommes de Dieu. Et j'ai apprécié le message de l'Église catholique, appuyé aujourd'hui par l'Église méthodiste. D'ailleurs, avant, l'Église méthodiste, ensemble, s'est retrouvée avec les assemblées de Dieu, je crois. J'ai lu un truc comme ça. Et eux, ils avaient sorti déjà un message avant. J'ai l'habitude de dire aux gens, parce qu'il y a eu un groupuscule d'une confession qui a dit de laisser la politique aux politiciens. Alors, si on laisse la politique aux politiciens, et eux, ils ne mangent pas, qui va travailler ? Et eux, ils vont venir manger. On dit que la politique, c'est les affaires de la cité. Et donc, eux, ils veulent que nous, on discute des affaires de la cité, mais eux, ils mangent dans la cité. Et ils vont même aller debout pour prendre de l'argent. Et ils vont dire qu'ils vont nous laisser. Non, je crois que les évêques, les pasteurs, ont fait bonne œuvre. J'ai l'habitude de dire ceci, que je répète. Que, vous savez, le Togo est une tâche noire dans la sous-région ouest-africaine, parce que tous les pays ont connu l'alternance. Alors, ça veut dire que les autres pays sont déjà à Kana ou sont en train de voir Kana, alors que le Togo est dans Genèse. Et je dis, quand un pays se trouve dans Genèse, la loi que Dieu a donnée à tout religieux, c'est « va dire au pharaon de libérer mon peuple d'Egypte ». Tout simplement, prenez la Bible, c'est dans Genèse. Quand un peuple est dans cette situation-là, la seule mission, si tu es vraiment homme de Dieu, avant de pouvoir prendre ce nom, la seule mission que Dieu te donne, est la première « va dire au pharaon de laisser sortir mon peuple d'Egypte ». Voilà. Jésus-Christ, le prince. Alors, M. Jean-Kissi, sans détour, sans détour, est-ce qu'à défaut de la Constitution 92, si on remettait la portion de phrase qui crée l'attention aujourd'hui, en aucun cas, nul n'a le droit de faire plus de deux mandats, est-ce qu'avec ça, on peut quand même évoluer ? D'accord. M. Jean-Kissi. Vous avez raison que c'est l'essentiel, que c'est la pomme de discorde. Mais je dis là une chose. Si vous pensez qu'il faut que les Togolais discutent, ne venez pas nous demander quel est le compromis que nous sommes en mesure de trouver. Le compromis ne peut être trouvé qu'autour de la table. D'autant puisque celui par qui le problème est venu, il est là-bas, vous n'allez pas lui poser la question. Mais vous nous posez, nous, des questions. Mais malheureusement, on ne l'a pas. Mais pourquoi vous n'allez pas lui poser des questions ? Vous savez qu'il ne parle pas. Mais il parle aux médias étrangers. Mais malheureusement, on n'a pas la chance de lui poser des questions. Vous ne savez pas poser de bonnes questions. Peut-être qu'il vous suit dans les radios. Ce n'est pas un dialogue. Allez-y, M. Jean-Kissi. Non, je dis, je ne sais pas pourquoi il ne parle jamais aux journalistes Togolais. Il les méprise. Et je me demande, un jour je chercherai à savoir la raison. Est-ce que c'est parce que les journalistes Togolais ne posent pas de bonnes questions qu'ils n'aiment pas leur répondre ? Mais dès qu'il quitte ici, il est à Ghana ici. C'est lui-même qui va vers les médias. Ça aussi, je ne comprends pas. Vous aussi, vous devez vous poser cette question. D'abord, on ne veut pas financer vos activités. Mais on ne veut pas vous parler non plus. Mais dans quelle situation ? On est dans une situation comme ça et un chef d'État ne parle pas. Pourquoi il est chef d'État alors ? Alors, M. Jean-Kissi, vous êtes député du CAR au Parlement. Il y a une affaire de 410 000 francs déposés sur les comptes des députés de l'opposition qui fait polémique en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette affaire ? Oui, merci. C'est, je crois, avant-hier que Mme Isabelle Amégan-Ville et Jean-Pierre Fabre nous ont saisis pour dire qu'il y a eu une information disant que en voyant nos salaires, qu'il y a eu une augmentation d'environ 410 000. Alors, on a vérifié chez quelques deux personnes. On a vu un montant qui tournait autour de ça. Mais en réalité, ce n'est pas 410 000 pour tout le monde. Il y a des gens qui ont eu 300 quelque chose. Par exemple, les députés de Lomé qui sont très proches de la capitale, ils ont eu 300 quelque chose. Voilà. Et on a vu ces chiffres-là. Donc, avant-hier, nuit et hier, on s'est retrouvés pour nous demander mais qu'est-ce que c'est que ça ? Lorsque nous sommes allés à l'Assemblée, ils nous ont dit de voter le budget de l'Assemblée nationale. On a dit le pays est en crise et la population demande 92. Ce n'est pas l'argent. Il faut venir parler d'argent ici. Et puis après, ils mettent de l'argent sur notre compte. Ils ajoutent de l'argent sur notre compte. Pourquoi ils font ça ? On n'a pas compris sans même nous informer. Moi, je peux vous dire, ils peuvent dire qu'ils en ont traité dans une instance mais moi, je suis à la conférence des présidents parce que je suis président de commission. Donc, l'instance la plus petite n'est même pas au courant. On n'en a pas été saisi à la conférence des présidents. Ne sachant pas d'où l'argent vient, mais sachant qu'on nous l'a remis, nous avons dit en ce moment précis, les forces vives de la nation sont en train de manifester. Il y a plein de blessés. Il y a des blessés graves. Il y a des morts. Il y a près de 350 Togolais qui sont réfugiés au Ghana. Il y a des gens qui sont détenus dans les prisons dont le docteur Saman du PNP. Il y a d'autres détenus des affaires politiques. Mais tant qu'à faire, au lieu de prendre cet argent, comme nous ne savons pas d'où ça vient, nous allons prendre cet argent-là pour mettre dans une caisse commune pour venir en aide à ces gens-là. Voilà. Honorable député, est-ce que vous n'avez pas constaté, est-ce que vous n'aviez pas désarriéré vis-à-vis de votre salaire ou bien des primes qui peut-être n'étaient pas payées par le passé ? Donc vous pouvez faire un rapprochement pour dire peut-être que c'était ça. Oui, et on ne nous en avait pas informé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui finalement, c'est parce que nous avons réagi que finalement la question nous dit aujourd'hui. Oui. Les questions ne sont pas au sommet le plus élevé du bureau. Il y a des ans, il y a la conférence des paysans, que la question nous dit que c'est nos frais de déplacement, en fait, qui doivent permettre d'aller dans les préfectures qui ont été payées et qu'un rappel a été fait. C'est vrai que depuis le début de notre législature, chaque année, nous votons ces frais-là, mais on ne nous l'a jamais donné. Toutes les autres années, on ne sait pas où c'est parti. On ne l'a jamais reçu. Donc c'est avec nos propres moyens et un peu de tickets qu'on nous donne que nous faisons ces tours-là. Moi, je vais à Vougan presque trois fois chaque semaine. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Et puis subitement, cette année encore, on demande, on pinaille, on pinaille, ils ne nous donnent pas. Et c'est au moment où nous disons, on veut traiter de la condition de 420, on ne veut pas traiter d'argent, qu'ils nous donnent de l'argent. Nous, on va faire quoi ? On va faire quoi ? Ce n'est pas une affaire de ventre. Nous, on n'est pas des ventrocrates. M. Jean-Kissi, Proust-Guenon, vous avez une question ? À l'heure actuelle, on a l'impression que, enfin, l'opposition fait son union. C'est une union de façade ? Non, je voudrais bien croire que c'est une action unitaire solide. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui ont... Si vous avez suivi mes débats, ou si vous pouvez tirer un certain nombre de mes extraits, des débats avant 2013, je fais partie de ceux qui ont milité, que l'opposition aille aux élections législatives en rang serré et qu'on puisse les gagner pour avoir une majorité à l'Assemblée pour changer les choses. On ne serait pas dans cette difficulté aujourd'hui où unir avec sa majorité mécanique nous impose des choses. Donc, vous comprenez que, en tout cas, dans mon esprit et dans mon âme, s'il y a une action unitaire, une unité d'action, vous m'en trouvez plus heureux. Il y a une action unitaire, unitaire, ungments qui est en main consultant,